Alors pourquoi aller voter le 26 mai parce que c'est un moment très important, un moment démocratique très important pour tous les citoyens français et pour tous les citoyens européens. L'Europe dans la vie des citoyens, elle change énormément de choses sans que l'Europe décide pour les citoyens puisque chaque pays est souverain dans ses décisions. Il ne faut pas croire que l'Europe décide de tout pour nous. L'Europe aide. Et si c'est si compliqué parfois l'Europe, c'est parce que justement on respecte chaque pays. Ce n'est pas la même taille pour tout le monde. On essaie à l'Europe de faire de la différenciation et c'est ça qui est compliqué et qui demande beaucoup de discussions. En Côte d'Or, l'Europe a financé plus de 540 projets qui vont des projets culturels, des projets éducatifs, des projets de santé. Et je crois qu'on ne sait pas assez tout ce que l'Europe fait pour nous. Donc il nous faut aussi faire des choses pour l'Europe. Et la première chose que l'on doit faire pour l'Europe, c'est aller voter le 26 mai. La liste En Marche, c'est la liste la plus européenne de toutes. Les autres listes sont beaucoup moins européennes. Et la liste de la Renaissance, c'est aussi la liste qui rassemble, c'est la seule qui s'est rassemblée. Parce que vous avez dans la liste Renaissance, vous avez des agriculteurs, vous avez des écologistes, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche. Donc on fait la preuve que déjà on s'est rassemblés autour d'un projet commun qui est le projet européen qui nous tient tant à cœur. Et en plus, la liste Renaissance, c'est aussi un programme solide, un programme simple que tout le monde peut comprendre et qui met en tête de fil l'écologie et une Europe féministe. Et c'est pour ça que, allez voter le 26 mai prochain. C'est important pour vous, c'est important pour tout le monde.